Assalamu alaikum chers frères, sœurs et parents musulmans. C'est avec l'aval de sa majesté le lamido de Marwa et la bénédiction de grands oulémas de ma circonscription électorale que je m'adresse à vous. Les mois bénis de Ramadan 2023, c'est dans quelques jours, et certains de notre souffrent de diabète. Ils éprouveront des difficultés à gêner normalement, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Ces conditions climatiques très rudes ne seront pas favorables aux personnes âgées et malades. Nous ne pouvons plus encore perdre de parents en cause du diabète comme les années précédentes. Et comme Allah lui-même l'a dit dans la Sourate 2 du Saint-Coran, Al-Bagar, la vache, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. L'extrait du verset 184 de la même Sourate, Al-Bagar, Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter avec grande difficulté, il y a une compensation pour nourrir un pauvre. Alors pourquoi acceptez-vous de souffrir, chers parents ? Peut-être n'avez-vous pas de moyens palliatifs, c'est-à-dire nourrir un pauvre. Comme toujours, votre fils, votre petit frère, humble serviteur Salmana est là, et sera toujours à vos côtés pour soulager vos peines. Ainsi, à vertu des versets 184 et 286 de la Sourate Al-Bagar, J'invite deux personnes diabétiques d'aller se faire consulter pour élucider leur statut et de s'inscrire sur une liste ouverte à cet effet dans l'un des districts de santé suivants. L'arrondissement de Marwa 1er et Marwa 2e, hôpital régional de Marwa, et clinique Kaliyao du docteur Sadio. En ce qui concerne l'arrondissement de Marwa 3e, clinique Bon Secours du délégué Hamidou, pour l'arrondissement de Dargala, le centre de santé intégré de Dargala. Chers frères, sœurs et parents musulmans du Diamaret Centre, je prends l'engagement de donner à chaque fidèle musulman dépisté diabétique dans ce centre de santé cité si haut, n'ayant pas la capacité de gêner et n'a pas de quoi donner l'aumône à un pauvre durant les 30 jours de ce mois de Ramadan 2023. Je compte sur votre compréhension et votre franchise habituelle pour le bon déroulement de cette initiative qui permettra à nos parents de préserver leur santé durant ces mois sacrés. Notez bien, les dons sera remis au concerné dans les centres de santé où il a été diagnostiqué et inscrit. Merci mes frères et sœurs, partageons cette vidéo.